Monsieur le Président de la FANAF, bonjour à tous. D'avance, je voudrais vous dire merci pour l'attention que vous voudrez bien m'accorder. Alors, je vais commencer mon intervention par une question, question à 10 000 euros, et on verra la réponse à la fin. Alors, qu'est-ce qui fait que pour toutes les innovations de rupture, nous sommes tous regardisés chaque fois qu'il y a une innovation de rupture. Je donne quelques exemples. Alors, quand nous avons commencé l'assurance, moi particulièrement quand je suis arrivé dans l'assurance, j'ai posé la question aux aînés qui étaient là, mais vous, les vieux pères, comment vous avez pu faire l'assurance sans l'informatique ? Ils se sont regardés, il n'y avait pas de réponse, c'était ridicule. Et pas plus tard, juste avant de venir ici, ma fille qui est née en 2004, me dit, mais, papa, avant là, avec le téléphone fixe, donc quand on voulait vous appeler là ? Il fallait s'asseoir, attendre quelque part, jusqu'à ce qu'on t'appelle. J'ai regardé ma fille, j'étais ridicule, je ne pourrais rien dire. Et c'est la même chose qui va arriver dans quelques années, lorsque nos petits-fils, ils vont nous demander, mais, grand-père, comment vous avez fait l'assurance avec le papier ? Donc, ça veut dire que quand quelqu'un voulait racheter, il fallait qu'il vienne dans la compagnie. Mais ce n'est pas possible, je serais aussi ridicule. Voilà un peu le côté de toute innovation de rupture. Alors, donc, l'assurance africaine à l'heure de distribution, je pense, mes deux prédécesseurs, le premier, Tava, a planté le décor, Delphine a énuméré les défis stratégiques et humains auxquels nous devons faire face. Moi, particulièrement, je vais vous donner ma vision de ce que doit être une compagnie d'assurance moderne à l'heure de distribution, et ensuite, esquisser la stratégie qui doit maintenir cette vision-là. À cet effet, mon plan d'intervention, donc, sera le suivant. Dans un premier temps, je vous dirai quelle est ma vision pour notre métier, quel management stratégique doit soutenir cette vision, et la gestion opérationnelle pour exécuter la stratégie, et enfin, un quatrième point, la conclusion. Alors, ma vision. Avant de vous la livrer, je voudrais dire, d'abord, qu'est-ce qui fonde ma vision aujourd'hui ? Ma vision est fondée sur trois considérations. La première et la plus importante à mes yeux, c'est l'expérience qui est déjà en cours dans le globe sous nous, et que nous avons initiée depuis 2011, qui aujourd'hui permet d'accéder à un plus grand nombre de clients avec des moyens faciles de collecte de primes et des paiements de sinistres et d'amélioration de la réaction client. Donc, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce que je vais dire, la digitalisation de nos opérations, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui est tangible pour moi, et ça, c'est important. Deuxième chose, deuxième considération qui fonde ma vision, c'est le nouveau comportement des consommateurs d'aujourd'hui qui veulent tout, tout de suite, partout et n'importe où et à n'importe quelle heure. Ça aussi, c'est important. Troisième et enfin la dernière considération, c'est aujourd'hui la probable remise en cause du modèle d'affaires de notre assurance avec le nouveau business model de l'économie collaborative ou économie de partage. Je vais m'arrêter un instant sur cette notion d'économie collaborative à travers quelques exemples. D'abord, en définissant quel est le principe de cette économie et ensuite, quelle est la menace pour notre secteur. Alors, d'abord, le principe. Le principe, c'est tout simplement la mise en relation des consommateurs d'un bien ou service donnée via une plateforme numérique sans passer par un tiers avec une gestion, je disais, une gestion relation client très innovante qui satisfait mieux le client que par rapport à ce que nous connaissons. Ça, c'est le principe. Du coup, ça fait naître d'autres opérateurs qui sont propriétaires de ces plateformes-là, qui peuvent faire ce qu'ils veulent dans tous les domaines d'activité et d'où la menace de l'apparition de nouveaux players qu'on appelle les pure players, de nouveaux entrants, les GAFA, les FinTech, etc., qui sont des concurrents sérieux et même des menaces pour nous aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve quelques exemples que je vais vous donner qui confirment cette rupture avec le business model que nous connaissons. Vous avez Uber. Alors, Uber, c'est une compagnie de taxis, une grande compagnie de taxis. Qui n'a pas de taxis ? C'est curieux. Amazon, un grand commerçant qui n'a pas de magasin. Airbnb, un hôtelier qui n'a pas d'hôtel. Et enfin, Blablaka, un grand transporteur qui n'a pas de voiture. Alors, vous comprenez donc que ces plateformes numériques qui peuvent mettre en relation des milliers de personnes pour nous concurrencer et même voir nous menacer et la question qui se pose alors, pourquoi pas demain dans l'assurance ? Une structure qui va proposer des produits d'assurance sans compagnie d'assurance. Et ce que j'ai dit, ce n'est même pas de la vision. Juste avant d'entrer dans cette salle, j'ai reçu un lien. Je crois que c'est dans le dernier numéro d'Afrique, Financial Africa, où des jeunes à Madagascar viennent de lancer, ça s'appelle Sam Salam, c'est un service de micro-assurance qu'ils vont faire la micro-assurance sans passer par une compagnie d'assurance sans en créer. Donc, ce que j'ai dit est déjà là. Alors, face à ça, qu'est-ce qui nous reste ? Nous sommes obligés de repenser notre modèle d'affaires pour ne pas disparaître et profiter de l'avènement du numérique qui améliore toute la chaîne de valeur de l'assurance. Nous n'avons pas le choix que d'échanger. Alors, du coup, par rapport à tout ce que je vous ai dit, quelle est ma vision ? Je vous la donne maintenant. La vision pour moi, c'est de porter notre métier sur les technologies de l'information et la communication, notamment le mobile, qui est le moyen le plus utilisé en ce moment. Pour juste atteindre le client, bien le connaître, bien le servir conformément au nouveau comportement d'un consommateur et surtout, et c'est ça qui est le plus important, profiter du numérique et faire de la menace de l'économie collaborative une opportunité. Parce que chez nous, on dit que quand il y a une menace, ça t'apporte et que tu ne peux rien faire contre l'âge. La menace, la seule chose à faire, c'est d'en faire une opportunité. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors, pour ce faire, quelle est la stratégie qui doit soutenir cette vision ? Nelson Manela disait que la vision sans action, c'est un rêve. Donc, il faut toute une stratégie derrière la vision pour en faire une action. Quelle est donc la stratégie qui doit soutenir la vision ? Pour ce faire, j'ai procédé un peu comme les stratèges à une analyse chouette de nos secteurs à l'heure actuelle. Alors, j'ai mis en présence les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de nos secteurs à l'heure actuelle. Alors, il y en a beaucoup, j'en ai sélectionné. En termes de forces, notre secteur est très technique. C'est un secteur qui est bien régulé et contrôlé et des conditions d'entrée assez strictes. En termes de faiblesse, nous sommes tous d'accord que notre gestion clientèle est très décriée et nous avons des outils de coût de gestion assez élevés et enfin, un management très peu agile. Je crois que Delphine l'a dit tout à l'heure, notre management est très peu agile et ça, ce n'est pas en contradiction avec le nouveau contexte disruptif. En termes d'opportunités, c'est l'avènement du numérique. Bien qu'il y ait une menace, l'avènement du numérique est déjà une opportunité pour nous. C'est aussi le fort taux d'utilisation des TIC aujourd'hui et surtout le développement du mobile insurance et de l'inclusion financière. Il y a les nouveaux entrants en termes d'opportunités et en termes de menaces. Je l'ai dit tout à l'heure, les nouveaux entrants qui sont les GAFA, les insurtechs qui nous menacent. Nous avons les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, ils en ont les moyens avec les réseaux sociaux. Dès que vous faites une heure le lendemain, ça parcourt tout le monde entier pour dire qu'on n'a pas payé un rachat dans telle compagnie, etc. Et enfin, et ça c'est le plus important, c'est l'un des plus importants, c'est la lourdeur réglementaire pas adaptée à la digitalisation. Je pense que ça, on en a dit hier, je pense qu'il y a un panel, on va en parler, mais ça c'est une réalité. Peut-être que le choix est en train d'être fait au niveau de la CIMA, nous avons un règlement qui est en cours, une élaboration, on va en parler peut-être ici. Voilà donc l'analyse de nos secteurs et de cette analyse, j'étire donc cinq priorités ou cinq axes stratégiques dans lesquels nous devons nous orienter aujourd'hui. La première, c'est de créer des plateformes numériques et les adapter à nos outils existants parce que les outils, les logiciels métiers que nous avons aujourd'hui ne sont pas adaptés au nouveau contexte. Il faut donc créer des plateformes numériques, les interfacer avec nos logiciels existants. Et deuxième priorité, c'est de redéfinir la politique des ressources humaines et le style de management. On ne le dirait jamais assez, notre style de management, notre politique des ressources humaines n'est pas adaptée. Je reviens encore, Delphine l'a dit et elle a aussi bien dit. Troisième priorité pour moi, c'est de développer la culture digitale des collaborateurs via un programme de transformation digitale. Là aussi, il faut faire attention entre transformation digitale et digitalisation. C'est deux choses complètement différentes. Et il faudra développer les techniques de coller et d'analyse des données, qu'on appelle le big data. Et enfin, il faut mettre en place des entités de recherche et développement avec l'esprit start-up pour profiter et faire avancer les innovations dans nos compagnies. Voilà donc les cinq grandes orientations stratégiques qui doivent soutenir la vision que je vous ai énoncée tout à l'heure. Une fois que la vision est énoncée, il faut derrière une gestion opérationnelle qui va exécuter tout ça au quotidien pour en faire une réalité. De ce point de vue, quel donc management ou gestion opérationnelle pour soutenir la vision ? Je dirais tout ce moment que la gestion de la société moderne à l'air de la distribution va naturellement découler des cinq grands axes que je viens de définir. C'est à l'intérieur de chaque axe qu'on va essayer d'établir un plan d'action pour dire comment nous allons réaliser chaque orientation. Alors, il y en a beaucoup où je ne vais pas les citer ici, on n'a pas suffisamment de temps. Tout ce que je veux faire, c'est de dire dans quel esprit cette gestion opérationnelle au quotidien devrait se faire. On l'a dit tout à l'heure, d'abord, c'est faire de l'agilité, je dis bien faire de l'agilité, une règle de gestion organisationnelle et opérationnelle, et ensuite privilégier le management par projet. Ce que j'ai dit, j'ai eu à l'expérimenter lorsque nous avons lancé notre opération de mobile insurance avec Orange Côte d'Ivoire. Il ne faut pas rester dans sa peau de dégé. Il y a des moments où il faut être très agile, prendre les décisions assez rapidement pour pouvoir mettre le projet en marche. D'autant plus que les opérateurs de téléphonie, ce n'est pas facile de travailler avec eux. Je pense que tous ceux qui ont essayé l'ont compris. Alors, ma conclusion. Première chose, je dirais que fort de l'expérience du mobile que nous avions initié dans le groupe depuis 2011, ma vision est qu'à terme, tout ce débat d'assurance moderne devra intégrer le numérique dans son management stratégique et en portant son métier sur les techniques de l'information et de la communication, surtout en privilégiant le téléphone mobile. À cet effet, j'ai proposé donc cinq grandes orientations dont le développement de la culture digitale de l'entreprise à travers un plan de transformation digitale bien pensé et la conception de plateformes numériques qui facilitent la vie du client. J'ai enfin dit que la gestion opérationnelle qui doit soutenir l'exécution de ces grandes orientations devrait se faire dans un esprit d'agilité en privilégiant le management par projet. Je terminerai en disant que pour notre survie, il nous incombe de trouver une approche pour nous approprier le fonctionnement de l'économie collaborative afin de réinventer notre métier et que le législateur doit aussi jouer sa partition à travers une distribution réglementaire qui va tenir compte du nouveau rapport client et du nouveau rapport assuré client qui s'inverse aujourd'hui au profit des clients qui sont de plus en plus exigeants. Ils en ont les moyens avec les réseaux sociaux bien sûr. Et pour terminer, je dirais que s'adapter ou disparaître et pour ceux qui vont s'adapter, il faut comprendre que l'assurance de demain commence maintenant par la définition d'une vision et d'une stratégie qui intègre le digital facteur clé de croissance et d'efficacité opérationnelle. Je vous remercie. Merci, salut.